En 2005, Nicolas Shekel écrit dans Métaphilosophie l'article suivant, The Vacuity of Postmodernist Methodology. Cet article analyse la construction des discours des postmodernistes. Nota bene, les limites de la catégorie sont explicitées, et a créé le concept de mode castral ou mode n'bellé en version originale. Ce concept fera date par la suite. Si je souhaite en parler, c'est que j'ai longtemps eu cette incompréhension, pourquoi des gens parfaitement censés pouvaient-ils être tenants de thèses aussi farfelues que celles des systèmes de domination ? Cela était d'autant plus bizarre que je trouvais même des tenants parmi des personnes de la sphère sceptique. Mais après avoir discuté avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient pour la plupart une vision déformée de la version la plus populaire de ces thèses. Aussi, je crois que l'utilisation de doctrines décrites par Shekel en est la cause. J'ai en effet remarqué que les tenants des systèmes de domination étaient de grands utilisateurs de ces doctrines. La première technique que Shekel analyse est ce qu'il appelle le truisme du troll. Un truisme est une proposition vraie mais si évidente qu'il est étrange de l'énoncer, par exemple, dire que si l'on n'a pas de cheveux, on est chaud, ou encore qu'avant l'invention des téléphones portables, il n'y avait pas de vol de téléphone portable. Le truisme du troll est, une déclaration légèrement ambiguë par laquelle une fausseté excitante peut s'échanger contre une vérité insignifiante. Shekel le remarque chez beaucoup de post-modernistes et en donne un exemple très courant, tout ce qui est construit peut être construit différemment. D'une certaine façon, ils peuvent défendre que ça signifie juste que nos croyances sur le monde ne sont pas naturelles et sont créées par l'esprit humain et que nous choisissons ce que veulent dire les phrases que nous utilisons. Ouais. Sans déconner. Quand je vous ai dit truisme, c'est vraiment truisme. Cependant, cette phrase insinue aussi que ce qu'est la réalité est construite par nous et est donc arbitraire. Ainsi, on peut défendre la deuxième proposition sans la justifier tout en mettant en avant la première proposition quand l'on est attaqué. C'est quelque chose qu'adorent faire les tenants des systèmes de domination. Ils utilisent des phrases dont la construction est inutilement complexe. Les termes sont toujours flous. Ainsi, quand on les contredit, ils peuvent toujours prendre des significations qui leur permettent de se défendre. Quand ils sont face à des gens qui mettent en doute les systèmes de domination, ils balancent des affirmations qui sont évidentes mais qui, au fond, ne permettront jamais de soutenir n'importe laquelle des affirmations qui seront avancées par la suite. Un exemple m'a beaucoup marqué. Quand Alice Coffin a déclaré, moi, en tant que femme, ne pas avoir un mari, ça m'expose plutôt à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée, mademoiselle avait relayé cette info. Des internautes ont alors fait remarquer que les études montraient que les couples lesbiens étaient en réalité plus violents. La position d'Alice Coffin devient alors difficile à défendre. C'est alors qu'une personne de mademoiselle a répliqué en disant ceci. « Elle ne compare pas aux couples lesbiens. Elle ne dit pas avoir une femme plutôt qu'un mari. Elle dit ne pas avoir de mari. Donc la comparaison n'a rien à faire ici. » Donc en fait ça serait, « Ne pas être en couple diminue les chances de subir des violences au sein du couple. » Certes, je suis d'accord. De même, je suis à peu près certain que ne pas prendre l'avion doit diminuer les chances de mourir dans un crash d'avion ou, et il faudrait faire une étude en double aveugle, mais il me semble que ne pas manger de cacahuètes diminue les chances de succomber à une réaction allergique due à des cacahuètes. On voit alors toute l'absurdité de la position développée par la Mads. Je ne peux pas croire qu'elle ne s'en soit pas rendue compte. Bien sûr, si l'on regarde les commentaires de l'article, la compréhension comme quoi elle parlait d'être en couple avec une femme plutôt qu'avec un homme n'est jamais corrigée. Shekel élargit ensuite le concept en définissant l'autruisme du troll comme une type de doctrine qu'il appelle doctrine, motte et basse-cour. À partir du IXe siècle, la France connaît les raids vikings. Si l'on parle de raids, c'est que les vikings menaient de petites attaques très rapides dont le but n'était pas tant de conquérir un territoire que de ramener du butin. Face à ce type d'attaque, un type d'organisation s'est répandue. Sur une place surélevée, naturelle ou artificielle, l'on construit une motte castrale. Juste autour, on construit une palissade et en bas un fossé. Cette motte est donc extrêmement protégée. Le souci, c'est qu'elle est exiguë et souvent inconfortable, étant froide et humide. En contrebas était placée la basse-cour, sur une surface bien plus grande. Elle n'était protégée que par une faible palissade et parfois un petit fossé mais pas toujours. Enfin, on mettait une tour de gaie. Les gens vivaient normalement dans la basse-cour mais quand la tour de gaie détectait des vikings, les gens se réfugiaient dans la motte. Étant bien fortifiés, les assaillants finissaient par abandonner. Une fois l'attaque terminée, les gens rejoignaient la basse-cour. C'est un peu comme cela que fonctionnent les doctrines décrites par Nicholas Schäckle. Ces doctrines prennent plusieurs propositions aux propriétés similaires. La basse-cour est la version que l'on désire défendre mais très difficile à défendre. La motte, version bien plus facile à défebre mais pas vraiment désirable. Elle ne la sort que lorsque notre position est challengée. C'est ainsi que Schäckle observe que, quand on leur oppose des réfutations, les post-modernistes se placent en défenseurs d'une position faible, la motte. Et une fois que les réfutations ne sont plus exprimées, ils se remettent à défendre la basse-cour. Un cas intéressant est celui de l'oslamophobie. Ce terme est utilisé pour qualifier tous ceux qui insultent, se moquent voire manquent juste de respect à la religion islamique. Il qualifie ainsi Charlie Hebdo, Mila ou les Youtubers anti-religion. Cependant, quand les tenants des systèmes de domination sont attaqués, ils disent qu'en s'attaquant à l'oslamophobie, ils ne veulent interdire que les discriminations envers des personnes en raison de leur croyance musulmane. Pour vous en donner un exemple, suite à sa vidéo sur Jacques Lefou, j'avais discuté avec Naïf Vs Expert. Sa thèse était que des critiques de la religion musulmane créaient des discriminations envers les musulmans en raison de leur foi. Cet exemple est très représentatif voire caricatural. Partie 1, la basse cour. Là, Naïf Vs Expert définit l'oslamophobie comme une critique virulent de l'islam et condamne cela car il affirme que ça engendre des discriminations contre les musulmans. Partie 2, quand on lui demande de prouver sa thèse, il sort une étude. Problème, cette étude parle de comment les discriminations contre les Français de souches convertis à l'islam prennent une connotation raciste. A aucun moment cette étude ne parle de critique contre les religions. Il se réfugie donc dans la motte. L'oslamophobie devient alors une discrimination envers les musulmans. Selon lui personne n'aurait parlé de critique de l'islam. Sans déconner les deux réponses ne sont espacées que de quelques heures. Généralisation inégalité et discrimination De façon générale, les tenants des systèmes de domination aiment bien se switcher selon leur intérêt immédiat entre un simple constat, un mécanisme et un objectif. Quand ils ne sont pas remis en question, quand ils ne sont qu'avec des gens qui sont d'accord avec eux, ils se mettent à affirmer que la société tout entière a un objectif d'oppression. Mais dès que l'on remet en cause leur croyance, tout d'un coup ils se mettent à dire qu'ils ne parlent que de différences statistiquement prouvées, et ainsi ils esquivent la charge de prouver leur thèse initiale. Pour en donner un exemple, dans cette tribune, signée par Nassir Agenif, il est déclaré Ainsi, les signataires écartent toute forme d'intentionnalité pour se contenter des conséquences. Cependant, lors d'une réunion en comité très restreint, voici ce qu'elle déclare sur la condamnation de Nadine Morano par son parti suite à ce déclaration que la France était un pays de race blanche. Je vais juste prendre un exemple qui a été proposé sur le mode beaucoup ironique, qui est celui de Nadine Morano. Je ne vais pas revenir sur la séquence. Ce qui m'intéresse, c'est les raisons pour lesquelles elle a été évincée de sa candidature. Pourquoi est-ce qu'on lui a refusé finalement l'investiture et pourquoi les républicains l'ont sanctionnée ? Le discours public consiste à dire qu'elle a été sanctionnée parce qu'elle a eu des propos racistes. Moi je pense que la raison pour laquelle elle a été sanctionnée, c'est parce qu'elle a vendu les secrets de famille. Et qu'elle a dit, on est blanc, on est tous blancs. Ce qu'elle a mis en évidence, et donc finalement c'est ça qui lui est reproché. Mais enfin tu n'as pas compris qu'il ne fallait rien dire quoi. Pour que ça dure, il ne faut pas en parler. Et toi tu arrives là et tu mets les pieds dans le plat et tu dévoiles. Sur ce sujet, je vous conseille aussi la vidéo de Marketing Mania sur la stratégie du choc. Suite à cette vidéo, je suppose que certains vont affirmer que j'exagère et que la théorie du choc dit juste qu'un gouvernement peut utiliser une crise pour faire passer des mesures impopulaires. Mais ça serait essayer de balayer sous le tapis un livre de quasiment 700 pages qui détaille un soi-disant complot néolibéral centré sur la personne de Milton Friedman. Au final, la majorité des partisans de cette théorie resteront convaincus du grand complot. Une autre doctrine, motte et basse-cour, est une redéfinition arbitraire. Il s'agit d'exprimer la motte avec une définition d'un ou plusieurs termes et la basse-cour avec une autre définition de ces mêmes termes. Dans le livre de Lewis Carroll, Alice à travers le miroir, Alice rencontre Oncti-Doncti, ils ont la discussion suivante. Voilà de la gloire pour toi. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Oncti-Doncti sourit d'un air méprisant. Naturellement. Tu ne le sauras que lorsque je te l'aurai expliqué. Je voulais dire, voilà un bel argument sans réplique. Mais, gloire, ne signifie pas, un bel argument sans réplique. Quand, moi, j'emploie un mot, déclara Oncti-Doncti d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire, ni plus ni moi. La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. La question est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. Alice fut beaucoup trop déconcertée pour ajouter quoi que ce fut. Il y en a certains qui ont un caractère impossible, surtout les verbes, ce sont les plus orgueilleux. Les adjectifs, on en fait tout ce qu'on veut, mais pas les verbes. Néanmoins, je m'arrange pour les dresser tous tant qu'ils sont, moi. Pour en donner un exemple courant, les tenants des systèmes de domination prétendent que les races dont ils parlent n'ont aucun rapport avec la génétique et qu'il s'agit de races sociales en tant que résultat d'un processus de racisation qui amène des personnes extérieures à regrouper un groupe de personnes comme une race. Il s'agit alors d'une pure construction sociale. C'est par exemple ce que dit Rokhaya Diallo dans cet extrait. Parce qu'en réalité c'est le racisme qui fait exister les races, donc la race évidemment n'a pas d'existence tangible, c'est pas ni un critère, ni biologique, ni ethnique, ni historique, c'est une condition sociale. Et donc quand on parle de race, on ne parle pas évidemment d'une position naturelle, mais d'une position sociale qui est le fruit d'une histoire sociopolitique. Donc à partir du moment où on veut déconstruire les idéologies racistes, il faut parler tout simplement du critère qui fonde le racisme. Et or ce critère-là, c'est la race, tout simplement. Cependant, cette même Rokhaya Diallo a dénoncé la couleur des pansements et le fait qu'ils étaient adaptés à des peaux de blanc. Parce que rien n'est pensé pour nous, ni les pansements, ni les coiffeurs, ni le fond de teint. On ne peut pas aller acheter nos produits cosmétiques dans des supermarchés. Moi quand j'achète des lunettes, en fait elles glissent parce que mon nez est creux, contrairement au nez de la plupart des personnes qui sont d'origine occidentale. C'est des petits détails comme ça qui vous semblent anodins, mais qu'on peut discuter sans être confronté au ricanement ou en cas à des commentaires dubitatifs. Ces problèmes, liés littéralement à la couleur de peau, continueraient d'exister qu'il y ait construction sociale ou pas. Il ne peut donc pas s'agir de la définition de race noire qu'elle a utilisée chez Mediapart. Nous voyons donc ici que Rokhaya Diallo a utilisé deux définitions de la race selon ceux qui l'arrangeaient. De la même façon, une des techniques les plus récurrentes qu'utilisent les tenants des systèmes de domination quand ils sont attaqués est d'affirmer que l'on n'a rien compris aux définitions, avec souvent comme seul argument de traiter l'interlocuteur d'idiot, de fachos ou de noms d'oiseaux. Par exemple, suite à la vidéo « Je suis scientiste » d'Anthony Cobalt, qui s'attaque au discours de domination, la première chose qu'avait dit un membre de Zééthique Métacritique était qu'Anthony Cobalt utilisait une définition fausse de « scientiste ». Cela est assez ironique quand on sait qu'Anthony n'avait pas sorti la définition de nulle part. En fait, cette définition sortait, de la présentation de Zéthique Métacritique. De façon générale, j'ai été très interloqué par le fait que les tenants des systèmes de domination rechignaient systématiquement à définir les termes lorsque l'on leur demandait. Car forcément, si l'on définit les termes dès le début, on ne peut pas jouer sur les mots. Pire encore, en discutant avec des tenants, je me suis rendu compte à quel point eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur la signification des phrases qu'ils utilisaient. Beaucoup revendiquent d'ailleurs carrément de laisser chacun définir les termes. Tout en reprochant bien sûr aux sceptiques de ne pas apprendre les vraies définitions. In fine, le but est de créer ce que Schakel appelle des points d'appui équivoques. Ce sont des propositions qui servent à donner de la puissance argumentative et de rediriger l'interlocuteur sur une proposition fausse tout en lui faisant croire que la proposition est vraie. Ce qui est pratique, c'est qu'un point d'appui fallacieux peut servir pour beaucoup d'affirmations fallacieuses. Alors bien sûr, quand on entend on petit donc petit, on voit tout de suite que sa démarche de redéfinir ainsi arbitrairement le mot « gloire » est totalement absurde. Si l'on veut que les auditeurs ne grillent pas le truc, une bonne technique pour contrer cela est de dire que non, on n'a pas redéfini le mot. Non, on a approfondi dans la vraie nature du concept. De la même façon, quand on fait remarquer au tenant des systèmes de domination le manque de clarté des notions qu'ils utilisent, ils affirment que cela est dû au fait qu'ils ont réussi à comprendre la véritable nature des objets sociaux. Il y a d'ailleurs un truc très bizarre quand on discute avec eux. Quand on leur fait remarquer que les termes qu'ils utilisent tels que « racisme » ou « féminicide » ne correspondent pas aux définitions communes de ces mots. Ils disent que comme des chercheurs en ont des définitions différentes, cette dernière doit s'imposer. Alors, certes n'importe quel groupe, fut-il une communauté de chercheurs, peut avoir une définition différente. Mais cela n'est qu'un outil et n'a aucune raison de s'imposer comme légitime dans l'espace commun des francophones. Le lien peut se faire en douceur en utilisant des textes où les passages de la définition originale à la redéfinition sont flous, où l'on ne sait plus quand la première définition reste utilisée et quand la seconde commence à être utilisée. C'est ce que décrivent Hélène Plucrose et James Linset dans « Le triomphe des impostures intellectuelles ». Dans la sphère anglophone, les mots sont de l'anglais mais leur usage est différent du commun des mortels. Par exemple, lorsqu'il est question de « racisme », il n'est pas question de préjugés sur la couleur de peau, mais d'un système racialisé aussi omniprésent qu'invisible, sauf aux yeux de ceux qui en font l'expérience ou qui, pour les débusquer, ont été formés aux méthodes « critiques ». D'où le terme de « walk », « l'éveiller », « celui qui voit les ficelles ». En donnant au mot un sens aussi technique et précis, on en vient inévitablement à déconcerter ces interlocuteurs qui, dans leur confusion, peuvent se retrouver à accepter ce qu'ils n'auraient jamais toléré en temps normal, entendons par là s'ils avaient eu un cadre référentiel commun leur permettant de saisir le sens réel du mot. Pour illustrer cette doctrine dans le cadre des scénarios des systèmes de domination, j'ai trouvé un exemple très intéressant. Il s'agit d'une présentation nommée « Qu'est-ce que le racisme ? » Le racisme est au début la définition anthropologique de Lévi-Strauss consistant à attribuer des qualités essentielles au groupe. Pourtant à la fin, elle rejette le racisme anti-blanc. Avec la définition initiale, c'est totalement incompréhensible. En effet, il est tout à fait possible d'attribuer certaines caractéristiques essentielles aux populations blanches. En fait, à ce point, elle se met à utiliser la définition systémique du racisme, c'est-à-dire comme système de domination. Le problème, c'est que je ne saurais pas vous dire quand exactement elle est passée de la première définition, qui est consensuelle, à la seconde, qui est bien plus polémique. Il suffit de lire les commentaires pour voir que cette confusion autour de la définition a beaucoup été reprochée à l'intervenante. Pour finir la présentation des doctrines de mode castral, j'aimerais vous montrer cet échange entre Alain Juppé et Siam Asbag qui illustre pour moi parfaitement l'utilisation des doctrines de mode castral par les tenants des systèmes de domination. Si vous n'êtes pas au milieu de ce qu'on vit, si vous n'êtes pas au milieu de ce qui se passe aujourd'hui en France, répondez-moi très simplement oui ou non à une simple question. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il existe un racisme structurel en France ? – Évidemment. – D'accord. – C'est une question, pourquoi est-ce que je fais un observatoire des discriminations et de l'égalité ? Pourquoi est-ce que j'ai un adjoint qui lutte contre les discriminations ? Pourquoi est-ce qu'à Bordeaux on a créé le COBAD, le Comité Bordelais de lutte contre les discriminations ? C'est parce qu'il existe du racisme en France, c'est parce qu'il existe encore des discriminations ? – Un racisme lié à l'État. – Mais nous luttons, non non, c'est pas un racisme lié à l'État, c'est un racisme lié à la société naturellement. – Un racisme structurel, c'est un racisme institutionnel, monsieur. – Je ne crois pas que les Français soient profondément racistes. – Je ne parle pas des Français ? – Je ne parle pas des Français, je parle du racisme institutionnel. – Bon, il n'y a pas de racisme institutionnel. – Vous venez de me dire oui à la question, il existe un racisme structurel, et là vous me dites non, il n'existe pas de racisme institutionnel. – Vous êtes une redoutable rhétoricienne. – Et j'ai affaire à un grand maître en face de moi d'un côté, je dois m'adapter. – Est-ce qu'il existe un racisme structurel ? Je vous dis oui, et vous ajoutez, vous venez de reconnaître qu'il existe un racisme institutionnel. – Non, parce que votre réponse m'a tellement étonné, donc vous ne reconnaissez pas qu'il existe un racisme institutionnel en France ? – Non, je ne pense pas que le pouvoir public soit raciste, qu'il soit de gauche ou de droite, il n'y a pas de racisme institutionnel chez ceux qui ont gouverné. – Le mot N'Bel est s'illustrant sur la définition de ce qui est structurel. Alors bien sûr, la charité peut faire dire qu'elle est très incompétente et qu'elle pensait vraiment que tout le monde avait compris qu'elle voulait dire racisme d'État. Cependant, le fait qu'elle refuse de l'admettre alors qu'elle ne se met à parler de racisme d'État qu'après la validation de Juppé et qu'il devient clair dans le reste de la réponse d'Alain Juppé ne parle pas de racisme d'État fait que je pense cela improbable. – Une chose que ça permet aussi de faire, c'est de changer de voie dans la boucle pour contourner un contre-argument. – Quand une personne est dans un cheminement qu'il est en train de l'amener à la croyance dans les systèmes de domination, il peut arriver qu'une réflexion s'éloigne de ce cheminement. Lui opposer une mode castrale permet de changer de voie dans la boucle pour contourner un contre-argument. Par exemple, si une personne te dit – Ok, je trouve ça horrible que les femmes soient beaucoup plus agressées sexuellement que les hommes. – Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait un objectif systémique qui en soit ainsi. – Ce genre de réflexion pourrait la faire sortir d'un cheminement où elle se met à croire au scénario des systèmes de domination. On peut contourner en disant – Quand je dis sexisme systémique la seule chose que je dis c'est qu'il y a une raison pour que les choses soient comme ça, sans rire tu viens de découvrir le principe de causalité. – Et quand je dis que la société fonctionne pour cela, c'est une pure métaphore. En réalité, si c'est bel et bien une métaphore, elle n'apporte rien en termes de sens. Elle ne fait au contraire qu'ajouter de la confusion. Mais cela permet, juste le temps pendant lequel ce contre-argument est soulevé, d'empêcher que l'autre arrête son cheminement. Bon, à partir de là, comment peut-on combattre ce genre de doctrine ? – Montrer. – La première solution est tout simplement de signaler quand on voit que quelqu'un fait une mode castrale. Cela permet aux personnes tierces de réaliser. En plus, si ça n'est pas vraiment une mode castrale et que l'autre sait juste mal exprimer, cela lui permettra de clarifier sa position. Exiger la clarté en posant les définitions. La seconde chose à faire est de poser les définitions. Comme je l'ai dit, les utilisateurs des doctrines, modes et basse-cours, aiment jouer sur l'ambiguïté des termes. Aussi, si jamais vous discutez de ces sujets, exiger de définir les termes. Qui sont ambiguës. Mais aussi ceux qui sont importants pour la question car ils essaieront de bouger la définition même de termes qui ne sont pas ambiguës de base. Et surtout, écrivez-les. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Comme ça, quand votre interlocuteur voudra changer la définition, vous pourrez lui rappeler la définition que vous vous êtes donnée. Attaquez la basse-cour quand ils sont réfugiés dans la mode. La doctrine de la mode castrale nécessite de n'être que dans une position à la fois. Ainsi quand ils se réfugient dans la mode, il faut l'utiliser pour attaquer la basse-cour comme les vikings. En particulier, il faut s'en servir pour montrer l'absurdité de la cour. Par exemple, si un tenant des systèmes de domination vous dit. Attendez, quand je dis qu'il y a une domination des hommes blancs, la seule chose que je dis c'est que les hommes blancs sont surreprésentés dans les postes de pouvoir. C'est factuel, on ne peut pas le nier. Si on prend cette définition, c'est ok. Avec cette même définition, le fait que les juifs soient surreprésentés dans les postes de pouvoir, c'est ce que l'on appelle la domination juive. Ou encore, quand je dis que la société fonctionne pour assurer la suprématie blanche, la seule chose que je dis c'est que tout est pensé pour des corps blancs. Par exemple, les pansements ou les collants sont pensés pour des peaux blanches. Ok, mais de la même façon, tout est plutôt pensé pour des droitiers que pour les gauchers au point que cela engendre une surmortalité. On peut donc dire que nous vivons sous domination droitière ? On peut aussi attaquer la mode depuis la cour. Cela permettra ainsi d'affaiblir les pseudo-preuves apportées par la mode. Non, il ne suffit pas qu'il y ait une différence statistique de contrôle d'identité entre les hommes et les femmes pour qu'on puisse parler de sexisme contre les hommes. Il faut que ce soit accolé à un système de domination. Ah ok donc, tous ceux qui pensent qu'un testing suffit à montrer l'existence d'un racisme systémique se trompent. Dans ces cas-là, bon, la plupart du temps, on vous insulte, mais quand ça n'arrive pas, on voit que l'autre abandonne sa mode pour pouvoir défendre sa cour. Cela montrera surtout l'absurdité de la basse-cour et la pauvreté de la mode. Enfin, le double effet qui se coule est que si l'interlocuteur est honnête, vous vous en rendrez compte car il restera dans une seule des deux positions. Une autre solution est, comme le fait un moment Shekel dans son papier, de reprendre la définition qu'ils ont utilisée dans la mode et d'exprimer la basse-cour avec. Je vais en donner un exemple. Supposons qu'une personne vous dise que le racisme systémique c'est juste le biais en défaveur des CV des Noirs et des Arabes dans les recrutements professionnels. Si une fois cela dit, ils se mettent à défendre par exemple que le racisme systémique justifie le fait que les réseaux sociaux ne condamnent pas les appels à la haine contre les non-blancs. Vous pouvez lui répondre, donc, pour résumer, le biais en défaveur des CV des Noirs et des Arabes dans les recrutements professionnels justifie le fait que les réseaux sociaux ne condamnent pas les appels à la haine contre les non-blancs. What the fuck ? Pour conclure, je crois que c'est à cause de cela que beaucoup de gens, de bonne foi, ne comprennent pas ce que l'on reproche aux thèses des systèmes de domination. En particulier, je crois que c'est la raison pour laquelle certains sceptiques se laissent piéger par les tenants des systèmes de domination. Comme on ne leur montre que la motte, ils ne comprennent pas que la basse-cour est beaucoup plus fantasque. Enfin, les doctrines de mode castral sont bien très utilisées par les tenants des systèmes de domination, mais il faut être conscient que ce ne sont pas les seuls. Cette technique est en effet très pratique pour prôner des thèses délirantes tout en se protégeant des critiques. D'autres questions ... – Sous-titrage FR 2021